La trêve hivernale a commencé il y a quelques jours. Par conséquent, jusqu'au 31 mars, les expulsions locatives sont interdites. Un répit de quelques mois pour des milliers de locateurs. A l'image de Ludovic, 40 ans, cet habitant de la Madeleine touche 472 euros par mois d'aides sociales et paie un loyer de 250 euros et les dettes s'accumulent. Il est sous le coup d'un avis d'expulsion lancé par son bailleur social. Aujourd'hui, le DAL, l'association droit au logement, lui vient en aide. Cette trêve hivernale, il la voit comme une bouffée d'oxygène et devrait donc permettre à Ludovic de rembourser petit à petit ses dettes. Je propose d'écouter le responsable du DAL dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faut mettre à profit la période hivernale pour travailler sur le dossier, trouver des solutions. Alors quelquefois c'est un relogement, quelquefois c'est une reprise des paiements. Il faut à tout prix pour nous essayer de maintenir un toit sur la tête des familles. C'est extrêmement important parce qu'une famille à la rue, c'est une famille perdue. Vous savez, on s'occupe également de SDF, de personnes sans logis. À l'heure actuelle, c'est quasi impossible de sortir ces personnes de la rue. Il n'y a pas assez de place dans l'hébergement d'urgence et il y a un manque criant de logements. Donc en fait, on est en période de crise et ce n'est pas la peine de réalimenter cette crise en remettant des personnes à la rue.